Moi, je ne suis pas de ceux qui oublient. Quel que soit ce qu'on dit, je ne suis pas de ceux qui oublient. Maintenant, est-ce que Moussa est un porc ? Est-ce que Moussa a lâché la mine ? Les gars, je vais vous dire. Ça, il ne l'a jamais dit. Je ne l'ai jamais dit avant. Je vais vous le dire aujourd'hui. Vous allez comprendre. Quand tout le monde partait là et qu'ils abandonnaient la mine, Moussa a reçu la plus grande offre de salaire et de traitement qu'un journaliste pouvait avoir. On lui a dit, tu viens. On te donne 40 millions de francs guinéens par mois. On te donne un 4-4-9 et une villa neuve construite pour toi. Je veux répéter ça. C'est la vérité. On lui a dit, on te donne 40 millions de francs guinéens par mois. On te donne un 4-4-9 et on te donne en suce une villa. C'est pour toi, Moussa. Quitte Adafou et viens. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a refusé. Quelqu'un d'autre l'a vu, qui est aujourd'hui en prison. Et il lui a dit, bon, si 40 millions par mois ne te suffisent pas, je peux appuyer de ton côté, même si c'est 80 que tu veux avoir, on va te donner sa main part. C'est ce qui lui a été proposé. Moussa n'est pas parti, les gars. Moussa n'est pas parti. C'est un gars qui a pris des risques pour que vous ayez la bonne information. Vous le connaissez. Il ne faisait pas d'enquête seulement pour les grands et... et comment on appelle, pour les grandes structures ou les hommes forts. Il partait, le gars là partait même dans les petits ménages, rencontrer des gens de rien. Donc, il n'était pas intéressé uniquement aux gens. Non. Moi, je n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Alors, ça, c'est le journaliste. Et c'est ce journaliste que j'ai publié. Et j'ai publié ça il y a trois ans. Pourquoi ramener ça aujourd'hui ? Pourquoi ramener ça aujourd'hui ? Vous ne faites pas la différence entre le professionnel qu'il a été et aujourd'hui le ministre qu'il est. Et même le chargé de communication. Même moi, tu me mets chargé de communication. C'est quoi un chargé de com, les gars ? Il faut qu'on se cultive un peu pour voir ça. Un chargé de com fait, quoi. Il prend position contre son entité. Je vais vous dire. J'ai publié ça il y a trois ans. Je le redis aujourd'hui encore devant vous. Moussa a été un professionnel qu'il faut saluer. Il faut, il faut, il faut le lui reconnaître. C'est parce qu'on est dans un pays comme le nôtre. Mais il faut reconnaître à Moussa ce qu'il a fait pour nous, pour la Guinée. Ça, c'est une chose. J'ai tenu à vous révéler ça aujourd'hui pour que vous compreniez pourquoi j'ai du respect pour lui. C'est un homme loyal. C'est sa loyauté qui l'a fait grandir. Sa loyauté, je vais vous dire, sa loyauté va peut-être le perdre. Mais il ne va jamais, jamais... Moussa est un homme loyal. Ce n'est pas un porc. Il y a des porcs, ils sont nombreux là-bas. Mais ce n'est pas Moussa. Alors, est-ce que Moussa doit démissionner par rapport à la situation qu'il y a ? C'est son choix. C'est son choix. Ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas Moussa qui décide de fermer les médias. Ce n'est pas lui. Je vais vous dire, on nous aurait fermé avant si Moussa n'avait pas été là-bas. Je n'entre pas dans plus de détails parce que ça aussi, ça peut lui créer des problèmes. Ça peut lui créer des problèmes. Alors, les gens disent, il a tourné le dos à tel, il a tourné le dos à tel. Menez votre petite enquête. Renseignez-vous un peu auprès de journalistes que vous connaissez. Ils vont vous dire qui est Moussa. Même aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais vous êtes devenus tellement pénibles parfois qu'il faut vous expliquer un peu certaines choses. Parce que sinon, vous allez faire du mal à quelqu'un qui, en fait, n'a fait que vous servir. Il n'a fait que vous servir. Le 5 septembre, plus de 18 000 spectateurs étaient sur la page Facebook de Adafo Média, de Espace TV. Le 5 septembre 2021. Plus de 18 000 personnes. Ça, c'est que sur la page. Ce n'est pas sur YouTube, pas sur Twitter. Et ce n'est même pas sur la télé. Grâce à qui ? Nous, tous là, on était en studio. Moi, quand j'ai décidé de partir, ma femme a appelé mon grand frère pour me dire, il ne faut pas qu'il aille ici. Tu sais, Moussa s'est levé. Il était sur le terrain. C'est lui qui vous a permis de voir tout ça. C'est un homme qui a pris des risques. Moi, je ne suis pas... Honnêtement, je ne... Ne développons pas une attitude qui oublie ceux qui ont bien fait. Vous comprenez ? Des gens peuvent... Tu peux... Et ce n'est pas mauvais d'avoir soutenu quelqu'un aujourd'hui. et demain, lui dire que tu fais mal. Ce n'est pas mauvais. Quand quelqu'un fait bien, il faut le dire. Quand quelqu'un fait mal, il faut le lui dire. Mais ce n'est pas Moussa qui retire nos agréments. Regardez un autre con qui dit que je fais Atalakou pour un poste. Les gars, j'ai été parmi les journalistes guinéens le premier à être sollicité pour être avec eux. Si vous avez un contact là-bas, renseignez-vous. Si vous avez un contact, renseignez-vous. Même avant Moussa. Arrêtez. Vous pensez que les gens sont là que pour un poste ? Que pour un poste ? Poste dans cette situation-là. Ils n'ont qu'à prendre. Dans cette situation, ils n'ont qu'à prendre. Vous pensez que les gens vivent de ça ? De poste ? Non. Je tenais à vous dire ça pour terminer avec cet élément. Ne noyons pas les vrais combats, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501